Bonjour, je m'appelle Anaïs Diaz, je suis étudiante en dernière année au département des restaurateurs de l'Institut National du Patrimoine en spécialité art graphique. J'ai eu la chance d'être très tôt sensibilisée aux métiers artistiques et manuels grâce à mes parents mais également grâce aux dix années de cours de danse que j'ai suivi auprès de professeurs passionnés. A la suite d'un baccalauréat littéraire j'ai intégré une classe préparatoire dans le sud de la France où là encore les professeurs ont eu à coeur de nous transmettre leurs valeurs et nous ont permis d'appréhender la nécessité de former des professionnels compétents pour s'occuper des objets de notre patrimoine. Aimer les œuvres d'art c'est une chose mais comprendre leur technicité, s'intéresser aux enjeux de leur préservation et à la recherche scientifique est primordiale pour pouvoir répondre au mieux à leurs besoins et c'est entre autres ces notions qui m'ont poussé à devenir restauratrice du patrimoine. Pour cette année de mémoire j'ai choisi de travailler sur une peinture chinoise en rouleaux conservée au musée national des arts asiatiques guillemets. Ce rouleau de près de 7 mètres de long est composé d'une peinture sur soi et de sa monture à la fois fonctionnelle et décorative. Il aurait été acquis par émile guillemets lors de son voyage en Asie en 1876 pour constituer la base de la collection du musée. C'est à la fois la technologie composite de ce rouleau, son format et les altérations liées à son enroulement qui ont particulièrement attiré mon attention. Dans le but de stabiliser structurellement le rouleau et rendre toute sa lisibilité à la peinture, j'ai choisi d'étudier des techniques habituellement employées en restauration d'art graphique pour optimiser la mise à plat du rouleau et sa consolidation tout en apportant des précisions sur l'efficacité de ses traitements grâce à la technologie 3D. Finalement je n'ai découvert la restauration qu'assez tard dans mon parcours donc pour moi la façon la plus simple d'intéresser les gens au patrimoine c'est de mentionner davantage ces différents corps de métier que ce soit dans le parcours scolaire des collèges et lycées ou dans la sphère plus médiatique. Nous laisserons tous une trace sur ce qui sera transmis aux générations futures. Je pense donc que sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent la portée de ce que cela signifie les pousserait davantage à investir dans le patrimoine.